Le Christ, lorsqu'il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est une question que pose Jésus en Luc chapitre 18, verset 8. Alors pour répondre à cette question, je crois qu'on a de la part de Jésus un texte précis. C'est la toute fin de l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21. Après avoir indiqué à Pierre sa vocation et la façon dont il rendrait gloire à Dieu par son martyr final, Pierre se tourne vers Jésus et dit « Et lui Seigneur ! » en montrant le disciple que Jésus aimait, qui en fait est saint Jean, celui qui avait pris Marie comme mère dans son cœur. Donc ce disciple contemplatif qui a écrit l'Évangile selon saint Jean. Alors Jésus se tourne vers Pierre et lui dit « S'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. » Et saint Jean commente en disant, alors la légende se répandit parmi les disciples que ce disciple ne mourrait pas. Mais Jésus n'avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Il avait dit « S'il me plaît, qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. » Voilà comment commentent les choses saint Jean. Il écrit ça vers la fin de sa vie. On sait comment saint Jean est mort. Il est mort dans son lit. Ça veut dire qu'un jour, il s'est couché et soudainement, le Christ lui est apparu pendant la nuit. Il l'a emporté. Il l'a vu de ses yeux, accompagné de tous ses compagnons, les apôtres. Et la Vierge Marie était là avec son corps glorieux. Il est parti au ciel et ses disciples l'ont enterré. Sans doute du côté d'Éphèse en Grèce. Donc c'est le seul qui est mort dans son lit. Évidemment, Jésus, c'est une parole de Dieu qu'il donne à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Et ce n'est pas seulement le sort de Jean comme individu qui est visé. Jean est l'image, je dirais, de l'Église contemplative. Celle qui prend Marie dans son cœur. La foi de Marie et qui essaye de regarder les mystères comme Marie les a regardés. C'est manifeste. L'Évangile selon saint Jean, c'est l'Évangile selon Marie. Marie, il faut s'en souvenir, est la seule personne qui est à la croix. C'est ce qu'il se passe. Elle est la nouvelle Ève. Elle répond oui au Seigneur parce qu'elle sait qu'elle répond oui au nom de ses enfants qui sont derrière elle, l'humanité entière. Elle répond oui à la rédemption. Elle est donc co-rédemptrice. Le samedi saint, il n'y a plus qu'elle qui croit. Saint Jean lui-même n'y a plus cru puisqu'il raconte que lorsqu'il vit le linceul comme affaissé au tombeau le dimanche matin, c'est là qu'il crut. Donc toute l'Église était réunie dans la Vierge Marie ce samedi-là. Ensuite, Marie, après le départ de Jésus dans le ciel, a vécu de l'Eucharistie pendant douze ou quinze ans comme nous, nous en vivons. Et puis un jour le Seigneur est venu la chercher. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça veut dire que s'il est vrai, comme le dit le catéchisme au numéro 675, que l'Église doit connaître le même martyr que le Christ, l'a connu, je dirais, il y a deux mille ans. Alors dans ce cas-là, on peut être certain que seuls ceux qui imiteront saint Jean, qui auront la même contemplation que Marie, qui se seront mis à l'école de Marie, qui l'auront fait sienne pour regarder ce martyr final, qui sauront lorsque la messe peut-être disparaîtra, les papes n'existeront plus, qu'il n'y aura plus rien d'extérieur si ce n'est les médias et la consommation, des choses comme cela, qui sauront qu'en fait, le Christ est vainqueur et qu'il revient incessamment, parce que cette fois, il n'y a plus de signe à réaliser. Seuls ces gens-là garderont la foi. Tous les autres, tous ceux qui espéraient une Église glorieuse, qui triompherait un peu comme au Moyen-Âge en dirigeant les rois, tous ceux-là disparaîtront, se cacheront, n'auront plus la foi, comme les dix apôtres qui avaient disparu, qui n'étaient pas présents à la croix. De tout cela, on peut conclure que vers la fin du monde, bien sûr qu'il y aura encore la foi sur terre. Il y aura très probablement une petite Église, peut-être pas nombreuses, en quantité, de personnes qui vivront la spiritualité de la Vierge Marie. Sans doute que les apparitions qui ont commencé avec le grand cycle en 1830 et la médaille miraculeuse à la rue du Bac, sont le travail que fait la Vierge Marie pour préparer cette petite Église contemplative. Et donc, lorsque tout sera en apparence extérieurement terminé, il y aura la foi sur terre. Peut-être qu'au bout du bout, une seule personne, une seule personne aura la foi. Elle sera comme au début, réunie tout entière l'Église dans une petite Vierge, une nouvelle Vierge de Marie. C'est ce que semble annoncer la bienheureuse d'Ina Bélanger et peut-être que c'est vrai. Toujours est-il que, si c'est une seule personne ou si c'est plusieurs, peu importe, je dirais, c'est l'Église de Marie qui sera présente au samedi saint de l'Église. Et donc, il faut véritablement, avec saint Jean, méditer la façon dont Marie a contemplé le mystère. Église de Marie